Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons nous voir dans cette nouvelle vidéo, normalement vous avez vu ce que nous allions faire puisque vous avez lu le titre, mais nous allons modifier les lettres de lecteur des disques durs. Alors ici on est sur mon poste de travail et comme on peut le voir, j'ai six disques durs qui se trouvent ici et je souhaiterais modifier les lettres de certains d'entre eux pour pouvoir réorganiser l'ordre puisqu'ils sont classés par ordre de lettres. Alors évidemment on a la possibilité de modifier cet affichage en allant dans affichage et en modifiant un certain nombre de choses pour qu'ils soient organisés différemment, mais là je veux vraiment que mes lecteurs aient une lettre différente. Alors qu'est-ce qu'on va faire précisément ? Le disque C va rester le disque C, le disque D va passer disque F et le disque E va passer disque D et le disque F va passer disque E. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais en tout cas c'est ce que nous allons faire. Alors ce que vous devez savoir avant de modifier la lettre d'un lecteur, c'est que certains lecteurs ne peuvent pas, enfin ou en tout cas il n'est absolument pas recommandé de modifier la lettre de ceux-ci. Pourquoi ? Et bien il peut y avoir certaines applications qui ont inscrit un certain chemin dans leur préférence et par exemple elles ont besoin de savoir à quel endroit sont leurs fichiers pour aller récupérer, je ne sais pas moi, des librairies ou pour enregistrer des choses à un endroit particulier. Et si vous modifiez les lettres de lecteur, et bien ces programmes peuvent ne plus retrouver leur petit, comme on dit, c'est-à-dire de ne plus retrouver l'endroit où ils avaient rangé les choses dont ils avaient besoin pour fonctionner. Donc lorsque vous allez modifier une lettre de lecteur, assurez-vous bien que ces lecteurs n'ont pas d'autres interactions avec d'éventuels programmes. Donc moi ici ce ne sera pas mon cas puisque les trois disques durs que je souhaite bouger en termes de lettres, ce sont des lecteurs qui sont vides, tous les trois. Donc il n'y a pas de problème, je vais pouvoir les modifier à mon aise et je sais qu'aucun programme n'est en relation avec ces disques durs. Donc là, pas de problème. En revanche, que vous n'êtes pas obligé que le disque soit vide pour pouvoir effectuer ces manipulations. Vous devez juste vous assurer qu'il n'y a pas d'autres interactions avec des programmes. Là, je pourrais très bien, si je le souhaitais, changer la lettre de mon lecteur G qui est ici pour le disque de 4 Tera. Je pourrais très bien modifier cette lettre bien qu'il soit rempli. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et bien c'est assez simple, on va faire un clic droit sur le menu Démarrer et on va se rendre dans Gestion du disque. Donc, à partir de là, nous allons arriver avec l'ensemble des disques qui sont présents sur notre ordinateur, ici. Dès qu'il va bien vouloir s'afficher, comme il y a un certain nombre de disques, il faut le temps qu'ils se réveillent tous. Voilà, on y arrive. Donc ici, on va avoir l'ensemble des disques durs qui sont présents sur mon ordinateur. Donc, ils doivent normalement être au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ils doivent être tous là. Et donc, je vais avoir la possibilité, ici, de modifier leur lettre. Alors, la première chose que je vais faire, la première chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'on ne va pas pouvoir attribuer la même lettre à deux lecteurs. Ce qui paraît logique, mais je préfère quand même vous le préciser. C'est-à-dire que si, par exemple, je souhaite que mon lecteur D, finalement, passe en F, puisque je vais décaler l'ensemble des choses, et bien je ne peux pas dire au lecteur D, je veux que tu sois en F. Il faut d'abord que je change la lettre de F, pour que F devienne disponible, pour que je puisse mettre mon D en F. Vous allez mieux comprendre lorsque je vais faire les manipulations. Donc, la première étape, c'est de me dire que le F va passer en I, par exemple, après la lettre H. Et donc, eh bien, je vais me rendre ici. Donc, je regarde le disque dur, on regarde qu'il fait 1 Tera, il s'appelle SaveNiv1, donc normalement, je devrais le retrouver ici sans problème. Donc, on regarde, il est ici, c'est le disque numéro 5, et il est bien en lettre F quand on regarde ici. Donc, je vais faire un clic droit, et je vais simplement choisir Modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accès. Donc, je clique ici, j'arrive sur cette fenêtre, et là, on voit que je suis bien en lettre F. Donc, je vais choisir Modifier, et ensuite, eh bien, je vais cliquer sur la lettre F qui se trouve ici, et il va me proposer les lettres qui sont disponibles. Donc, de toute façon, vous n'auriez pas pu mettre la lettre F au lecteur D, puisqu'il ne vous l'aurait pas proposé. Donc, moi, ici, je regarde les lettres disponibles, j'ai la lettre M qui est disponible, donc je vais cliquer sur M, je vais cliquer sur OK. Il va me dire que certains programmes se basant sur des lettres de lecteur risquent de ne pas fonctionner correctement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voulez-vous continuer ? Donc là, moi, je vais mettre oui, parce que je sais qu'il n'y a pas d'interaction avec ce lecteur. Donc là, eh bien, il est passé en lettre M. J'ai une fenêtre qui s'ouvre automatiquement, tout simplement parce qu'il a détecté un nouveau disque dur. Et comme vous pouvez le voir, ce disque dur-là est passé en lettre M. Ce qui veut dire que désormais, la lettre F est disponible. Donc, je vais passer le lecteur D qui se trouve ici, je, en F, puisque c'est ce que j'avais prévu initialement. Et ensuite, eh bien, je vais passer le lecteur E en D et le lecteur M en E. Donc, eh bien, je vais répéter la manipulation que j'ai réalisée. Donc là, je vais déplacer ici le D, donc qui est « Je ». Donc, je reviens ici, je regarde où est le D « Je », il est là. Je fais un clic droit ici. Faites bien attention de bien faire des clics droits à l'endroit que je l'ai fait, parce que si vous faites un clic droit ici, vous n'aurez pas le même menu. Donc, vous faites bien un clic droit à l'endroit où il y a la bande bleue. Clic droit, modifier la lettre de ce lecteur et les chemins d'accès. Je vais choisir « Modifier ». Et là, ma lettre F devrait être disponible, puisqu'elle a été libérée dans la manipulation précédente. Donc, je choisis F ici. Je clique sur « OK ». Il me dit le même message que tout à l'heure. Je clique sur « Oui ». Et là, eh bien, il va m'ouvrir à nouveau la fenêtre. Et là, quand je regarde, eh bien, il est bien passé en F. Maintenant, je vais passer la lettre E en D. Et enfin, je passerai la lettre M en E. Donc, la lettre E, c'est « Brut vidéo ». Donc, je regarde ici. Soit je l'identifie par « Brut vidéo », soit je regarde directement la lettre qui lui a été attribuée. Donc, je fais un clic droit. Je choisis « Une fois de plus », « Modifier la lettre et le chemin d'accès ». Je choisis « Modifier ». Et je choisis ici la lettre que je vais vouloir, c'est-à-dire D. Et ensuite, je clique sur « OK » une fois. Je clique sur « Oui » pour valider. Et là, eh bien, mon lecteur est bien passé au bon endroit. Donc, pour l'instant, on est presque bon. Il ne reste plus que la lettre M à transformer en lettre E. Et ce sera parfait. Donc, la lettre M, c'est « Save Nive 1 ». Il est là. Je fais un clic droit. Je choisis « Modifier la lettre d'accès ». « Modifier à nouveau ». Je clique ici. Je choisis E. Je clique sur « OK ». Je valide sur « Oui ». Et là, eh bien, l'ensemble des manipulations que je souhaitais réaliser pour réorganiser les disques ont bien été réalisées. Je peux désormais fermer le service de gestion des disques. Et je me retrouve avec ce que je souhaitais, c'est-à-dire mon lecteur D, mon lecteur E et mon lecteur F qui ont bien été modifiés de lettres. Et comme ça, eh bien, je peux réorganiser mes disques directement sur mon ordinateur. Voilà. C'était une vidéo relativement courte et relativement simple. pour vous apprendre à modifier la lettre d'un lecteur, d'un disque dur, pour que, eh bien, vous ayez cette possibilité de réorganiser comme vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez également le faire avec vos clés USB. Si, par exemple, eh bien, vous voulez que votre clé USB porte toujours le même nom ou votre disque dur externe porte toujours la même lettre, ça permet, eh bien, lorsque vous faites des sauvegardes, de pouvoir rebrancher votre disque et qu'il ait toujours la même lettre. Donc, si vous devez faire ces manipulations avec les clés USB ou avec les lecteurs externes, assurez-vous bien de choisir des lettres qui sont loin dans l'alphabet et qui ne risque pas d'avoir été attribués à d'autres lecteurs qui seraient arrivés entre-temps parce que ça peut créer des conflits ou, tout simplement, le système peut ne pas avoir la lettre disponible pour votre lecteur externe ou votre clé USB et ainsi ne pas pouvoir lui attribuer la lettre qu'il avait avant. Voilà. C'est aussi simple que cela pour modifier les lettres de vos lecteurs. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment. Et non plus, n'hésitez pas à visiter le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Je vous rappelle que toutes mes formations sont gratuites. Vous pouvez les trouver dans la rubrique Formation. Vous aurez des formations spéciales débutants, bien comprendre les bases de l'informatique et le vocabulaire, savoir faire des recherches efficaces pour être totalement indépendant. Et je suis en train, en ce moment, de travailler sur le pilier numéro 3, les sauvegardes. Donc, une grosse formation pour vous apprendre à sauvegarder tout ce dont vous avez besoin sur votre ordinateur pour ne rien perdre. Voilà. C'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501